... Rose en danger, qui nous connaissons les mots, Ibrahim Mbaye, président de l'association Art Lac Rose, qui est déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes de l'invitation. Nous sommes de l'invitation, de la remise, de Mélanie, de Salma, de l'affaire du Suisse et de l'affaire du Sénégal. Aïtia, Mélanie, je vous remercie. Ibrahim Mmei, nous sommes déjà là. Tout d'abord, nous sommes présidents d'association Art Lac Rose. Quelle est l'art de la grosse et quelle est l'art de la grosse? L'art de la grosse est une association qui est de l'environnement et la protection du la grosse. Il y a aussi un écosystème pour protéger les écosystèmes. Cela sont toujours des acteurs à l'art de la grosse. Est-ce que tu peux revenir sur le historique de la grosse ? Ma part est là pour les lignons de la grosse et les écosystèmes actuellement de l'art de la grosse. Donc, quand on regarde l'historique de la Grosse, auparavant, la Grosse n'a pas été à l'honneur. Il n'a pas été à l'honneur de la Grosse. Mais il y a des gens qui ont été à l'honneur des décors, dans les années 70, qui ont été à l'honneur de la Grosse. D'une de sable, j'ai souciement avancé pour séparer la Grosse et la Grosse. Mais il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a des décors qui ont été à l'honneur, qui ont été à l'honneur, et qui ont été à l'honneur. Il y a des décors qui ont été à l'honneur, et qui ont été à l'honneur et qui ont été à l'honneur. C'est une transformation de la Grosse. On a commencé à attirer des milliers de touristes dans le monde pour qu'on soit à l'honneur. Ce qui est un phénomène de la nature, parce qu'il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a une étendue d'eau, comme ça, rose. Il y a des décors qui ont été à l'honneur. Après, il y a une particularité sur l'honneur. Parce qu'il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a des marais salants comme Saint-Louis, à Gandio, à Casamance ou à la Joal. Et tout ça, mais il y a des décors qui ont été à l'honneur. C'est ce qui est une particularité. Deuxièmement, il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a vraiment un environnement bon 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 bon. Je crois que les Sénégalais a commencé à découvrir que le patrimoine bon 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 bon. Il y a des décors qui ont été à l'honneur pour se préserver. Parce que c'est une merveille de la nature. D'accord. La couleur rose, il y a des décors qui ont été à l'honneur. Ou soit il y a un moment de temps pour voir la couleur rose. Ou soit il y a des décors qui ont été à l'honneur. Il y a des décors qui ont été à l'honneur. Voilà, normalement il y a une belle couleur. Mais malheureusement, malheureusement, ces temps-ci, on a perdu. La couleur rose qui ont été à l'honneur carrément. Je ne sais pas qui ont été à l'honneur. parce que tout simplement les nœuds qui nous viennent et que les nœuds qui ne peuvent pas avoir des conséquences sur l'urbanisation sur l'agression sur la nature mais les nœuds qui ne sont pas les nœuds qui ne sont pas les nœuds qui ne sont pas dénaturés complètement actuellement, il y a 76 voire 24 000 tonnes de sel par an et si demain ils ne peuvent pas être donc ça peut être donc on change complètement l'écosystème actuellement d'accord c'est que c'est que c'est que c'est le point le plus bas dans la région de Dakar c'est-à-dire que c'est un bassin versant mais ce que je sais c'est que je vais dormir c'est que je vais remplir tout doucement pour alimenter parce que pour le nord il y a eu une évaporation et tout le monde mais si quelqu'un est venu il y a eu le remplir mais le nœud qui est venu il faut surcharger avec un volume extraordinaire parce que il y a eu 3 mètres de profondeur il y a eu 6 mètres après le nœud c'est que j'ai vu que avec un plan hors sec nous savons que l'état du Sénégal je crois que je suis le plus riche avec un haut de pompage vraiment sur le nord de Sibir nous avons vu des entreprises qui ont fait une construction qui sont immobilières aux alentours du lac, qui font des canalisations, si un canal naturel de l'Akhamantani n'y a pas d'eau dans le lac, ils veulent faire des branchements. C'est ce qui a dit qu'il y a vraiment que les CEO de l'Akhamantani n'y a pas d'eau en voie de disparition. Parce que l'Akhamantani n'a pas d'eau pour les produits qu'on a exportés à l'étranger. Il n'y a pas d'eau suffisante parce qu'il n'y a pas d'eau. Malgré qu'ils ne sont pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il ne manque de vie, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le point de vue est qu'il n'y a pas d'emploi dans la zone où des milliers de personnes sont en train de travailler. Donc ils ne sont pas d'eau mais ils sont en danger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des forces, ils ont des canals de ruissellement. Ils sont tous dans une danse écologique. Au-delà, il ne faut pas d'aspect touristique et des visites de l'Akhamantani. Mais est-ce que nous, au Sénégal, n'adressez-vous à la production? Il y a un danger qui ne peut pas être mis au point de vue d'un état du Sénégal. Il est aussi un danger à la situation de l'état du Sénégal. Il est un danger qui n'a pas de danger à l'état du Sénégal. parce que vous avez fait des démarches, vous avez fait une alerte pour que vous puissiez venir à l'arrivée ou à l'arrivée dans la zone de la cause. Des fois, le ministre du Sénégal a dit qu'il a eu des mesures avant tout parce qu'il n'y a pas de bonnes affaires. D'ailleurs, le ministre qui a dit qu'il a eu des mesures, on va prendre des mesures, encore des mesures. Maintenant, le problème, c'est que le ministre du Sénégal a dit qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas de problème, mais il y avait une solution pour trouver une solution pour déverser les zones, parce qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas de problème, mais il n'y avait pas de problème pour déverser les mesures. Il n'y avait pas de problème pour l'écosystème, parce qu'il n'y avait pas de problème pour déverser les couleurs et l'exploitation du sel. Nous avons fait une autre question pour déverser les mesures. Après la suite, nous avons fait une CRD à Djamnia. Encore CRD, comme nous l'avons dit, parce que le budget de la CRD nous n'y avait pas de problème. Le CRD nous n'y avait pas de problème pour déverser les mesures. Et maintenant, nous attendons les résultats du CRD parce qu'il n'y avait pas de problème pour déverser les mesures. Et nous devions faire une CRD en urgence pour déverser les problèmes. Si on a un environnement, si on a un bétonnisation, parce que la bétonnisation est un problème pour maintenir, on a un système de la grose. On a une canalisation, on a une société, parce qu'il n'y a pas de cité de nom, mais on a une société qui a un impact de terre. Si on a un autre, c'est une OUG qui a une toute la grose qui a un problème. C'est ce que nous avons dit que la population a un problème et nous avons arrêté le chantier. D'ailleurs, le ministère a un chantier pour le moment. Nous avons trouvé un plan d'assainissement. Il y a des bassins de rétention naturels artificiellement pour récupérer les eaux pluviales. Parce que c'est dommage que nous perdons toutes les volumes d'eau. Nous devons faire des bassins artificiels. Nous devons faire des bassins artificiels. Nous devons faire des bassins de l'eau pluviale. Mais malheureusement, nous devons faire des bassins de l'eau pluviale. Il y a des désagréments pour le cœur de chloration rose. Nous l'avons favorisé par la nature. L'eau est composée par la nature. environnemental, ils ont vu que les touristiques peuvent venir voir le lac rose, mais ce que j'ai dit c'est que le lac n'est plus rose donc on peut peut-être s'agirer à l'autre côté d'autorité parce que si on est dans les secteurs touristiques, les lacs roses vont disparaître, ils vont disparaître. J'espère qu'au niveau mondial le Sénégal a un lac rose, je ne sais pas, peut-être aussi mais d'après ce que je connais, le Sénégal a un lac rose donc je pense que l'autorité doit leur dire très bien dans le secteur, il doit leur donner une grande partie de la tarteille sur le plan économique qui peut participer au lac parce que bon, vous avez des lacs roses, mais beaucoup de gens n'ont pas parce que la mère morte m'a fait avec des micro lacs mais cette étendue d'or, elle fait 8 km² donc c'est imposant par rapport aux autres lacs et puis en particulier, comme je vous dis tout à l'heure j'ai des aspects, j'ai des aspects d'exploitation, celle l'aspect particulière, la coloration rose c'est au niveau mondial quoi oui, 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 j'ai des micros donc même si le ministre du Trouzmi l'a interpellé parce que quand il y a des produits phares le lac rose, partout dans le monde où il y a une agence de voyage c'est une première image, c'est un e-pressbook parce qu'il y a des destinations au Sénégal le lac rose doit être imaginé, il y a des données et le ministre du Trouzmi, je sais, c'est le nom de tous parce qu'il n'y a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de valeur d'accord il n'y a pas de valeur le ministre Blenjana vient de faire des choses mais pour vous dire que il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur oui, le ministre du Trouzmi mais tu sais il y a des ministères qui peuvent intervenir regarde la grosse il y a le ministère du Tourisme il y a le ministère de l'Environnement le cadre de vie le cadre de vie assainissement voilà, assainissement c'est que le problème et puis il y a un ministère qui est ministère du territoire parce qu'il n'y a pas de mairie il y a des affaires il y a des affaires il y a des deux ministères ils le disent mais maintenant il faut que nous connaissons qui a été madame qui a été qui a été habilitée mais qui a été le ministre de l'Environnement qui a été le fait l'environnement c'est un environnement madame qui a été aux eaux forêts par exemple aux eaux forêts parce que les eaux forêts dépendent du ministère de l'Environnement et aux eaux forêts ils ont été le fait de l'endormi avec ce que c'est la forêt parce que une bande de filet elle a été dérivé par celle et ils ont sans lui la grosse donc on a la bande de filet là-bas on a le lac le lac c'est des eaux donc c'est l'égal qui a été l'art de la grosse d'ailleurs il y a des fois le ministère de la place c'est le qui a été mais malheureusement même si il y a été à Bambilor le bureau d'agent de l'officier d'or de foyer de l'arrivée c'est l'arrivée de la grosse il n'y a pas de matériel pour accéder au niveau de la grosse même ça pour qu'il n'y ait d'intervention au niveau de l'une ils n'ont les autos ou les 4x4 ou les quad pour qu'ils accéder pour vous dire que il n'y a pas les moyens les agents qui a été une fois si on est au ministère de la police touristique pour la grosse mais il n'y a pas d'arrivée il n'y a pas d'autos il n'y a pas d'un téléphone il n'y a pas d'un 18 ans il n'y a pas d'un autre mais il n'y a pas c'est pas le civil qui a été d'un policier pour faire une intervention il n'y a pas d'un police touristique rien que il n'y a pas de la police aujourd'hui il n'y a pas d'un policier il n'y a pas d'un policier mais il est tellement bien habillé que tu es respecte parce que il n'y a pas de faire mais il n'y a pas d'un policier à l'arrivée de l'argent aux forêts alors il n'y a pas de l'argent pour que la banque il n'y a pas d'un policier il n'y a pas d'un policier frappant comme image donc Nous ne pouvons pas faire ce qu'il y a de l'environnement, parce qu'il y a une faiblesse financièrement, corporellement. Tu sens qu'il peut se cromper, qu'il peut se dérouler, qu'il peut se dérouler, qu'il peut se dérouler de l'urbanisation. C'est presque entouré de maisons. Il y a des pétis, des flammants roses, des égrets, des cormorants, des milliers d'espèces d'oiseaux qui ont été dérouler. Ce n'est pas particulièrement pour les touristes. Les Sénégalais ont le droit d'aller voir des paysages, des paysages, des paysages. Le désert de l'homme, c'est pareil, c'est en voie de disparition. Donc, vous savez que le ministère du Tourisme doit conserver ses produits touristiques. Mais le titre du ministère du Tourisme... Si vous voulez conserver, vous pouvez vous montrer. Mais vous savez que le ministère de l'Ontario n'est pas dans un ministère. Vous savez le ministère de l'Ontario ? Vous savez ? Oui, oui. Vous savez ça ? Mais c'est ce qui m'a dit. C'est que... Après, j'ai commencé à dire que j'ai pensé. Moi aussi, j'ai pensé. Nous, les compositions, nous avons fait le ministère. Je vais vous montrer. Je vais donner un exemple pour vous. Quand le ministère... Vous avez vu les Inceps. Les Inceps. Les Inceps. Les Inceps. Les grèves. Parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils ne peuvent pas les faire en fonction publique. Parce que nous nous dépendons de deux ministères. Le sport et l'éducation. Le sport et l'éducation. Ils ont... Le problème avec eux, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés avec l'interlocuteur principal. Qui est-ce ? Il y a beaucoup de façons. Il y a le ministère de l'Environnement. Voilà. Assainissement surtout. Normalement, le ministère de la Tourisme, c'est la promotion et la préservation. Parce que le produit de la Tourisme. Qui est-ce que c'est interlocuteur ? Qui est-ce que c'est-à-dire ? Particulièrement le ministère de l'Environnement. Mais déjà, parce que nous avons accès à ça. D'ailleurs, le président de la Tourisme du Lac-Rouze. Il a un phénomène qui a été très important. Parce qu'ils ont eu ces deux-hommes. D'accord. Si on a un projet d'Otat d'Otation, il y a une coopération de terre. Parce qu'il veut faire une affaire d'Otation. Après, l'Otation de l'Otation. Ou l'Otation de l'Otation. Donc, cela veut dire que, ce qui est le premier ministre, il a fait un petit passage de sa route. Bien sûr, mais le ministère, c'est qu'il nous a dit, on a dit au ministère de l'Otation. Il nous a dit, on l'a dit au département de l'Otation. Ils ont dit au parc, l'Otation, mais ils n'ont pas de faire des droits. Ils n'ont pas d'accompagné la police touristique. Parce qu'ils ne sont pas d'accompagné avec les policiers touristiques, et les Otation de l'Otation. Mais si les deux départements, nous n'aurions pas d'accompagné pour nous faire des rapports ou ils n'ont pas d'accompagné sur les problèmes d'Ascar. la mairie parce qu'elle a une responsabilité mais il fait qu'elle a pris des titres fonciers les hectares plus de 7000 hectares d'accueil à Paul-Urbain de Diame Niajo et ça veut dire que la mairie a une responsabilité au niveau foncière mais ça pose problème aussi en question de titre foncier, elle a fait des titres fonciers et il a été en train de faire des titres fonciers et il a été en train de faire des titres fonciers, il a été en train de faire des titres fonciers est ce que vous avez dit que ce sont les combats et quelles sont les titres fonciers ? Effectivement. Parce que je sais que ce qui est de l'exemple de la zone, c'est le domaine national. Le domaine national, tant que citoyen a fait l'occupation, peut-être qu'il peut être atteint, ou qu'il peut être atteint la zone d'un pays ou qu'il peut être atteint la zone d'un pays, pour qu'il soit matérialisé, qu'il soit recueillé, qu'il soit délibéré. Mais là, il n'y a pas de force. C'est-à-dire que c'est une zone classée. Deuxièmement, en 2018, l'État a pris 7000 hectares pour faire les titres fonciers pour créer ce qu'on appelle Paul-Hurvain-du-Lacroce. Donc, pratiquement, si on a des constructions, il faut qu'il y ait une négociation avec l'État. Mais nous, ce qu'on veut préserver, c'est qu'il y a un espace, c'est la bande de fil à l'eau. Mais aussi, les dînes de sable, nous pouvons préserver l'environnement qui est adéquat à l'écosystème et le tourisme. Parce qu'il y a des activités, les activités quadrières, les dromadaires, les fassies, les promenades à pied, les pédestries. Tout ça, c'est qu'il y a des côtés. Et il faut que la zone fragile, il ne faut pas agresser les bandes de fil à l'eau. Et puis, les gens ne sont pas agressifs, ils ne sont pas agressifs. Donc, pour te dire que les bandes de fil à l'eau, depuis les années 30, de Dakar jusqu'à Saint-Louis, il y a 40 ans, c'était un but bien déterminé. Il nous a fait comme il a fait des fleurs à l'eau. Il n'y a pas le rôle de jouer. Le rôle de préserver l'écosystème et l'environnement de ce pays. C'est un peu de temps, mais il y a des temps à dire que ce n'est pas le rôle de l'eau. On n'a pas le rôle de l'eau. Mais il y a des informations. Il y a des petitsans, parce que nous avons des petitsans, nous sommes préservés. Donc, si nous a vécu des gens, j'ai un bandage d'eau pour défendre leurs intérêts. merci aussi de mettre le syndicat initiative du tourisme parce qu'actuellement nous toutes les associations de la clause de nos bols and avec le président avec le syndicat initiative pour mon